et bonjour à tout le monde c'est nicolas j'espère que vous allez bien pour cette vidéo donc là je suis au vietnam à danang sur la belle statue de bouddha qui est située juste derrière magnifique statue on est un petit peu sur des collines et en fait cet endroit alors ça permet là je suis pas sur l'endroit le plus haut donc j'ai pas forcément la meilleure vue de la ville mais ça donne déjà un petit aperçu donc la ville est en contrebas on voit des graves gratte-ciel gratte-ciel mais on voit déjà des petits gratte-ciel et puis voilà on est doit être quoi à peu près 17h30 d'ici un petit moment je pense qu'on devrait pas tarder à être en coucher de soleil 30 minutes une heure maximum vraiment un super endroit ici mais pareil on a toute la vue sur la mer alors là en haut il y a une sorte de pagode pour l'instant si on a vraiment un moyen de locomotion on peut très facilement aller un petit peu partout autour je vais descendre un petit peu pour l'instant les petits endroits sont toujours bien aménagés ici j'aime bien comme ça je pense que je vais pouvoir après tourner à gauche et puis remonter un petit peu de temps en fait il y a une sorte d'escalier mais on ne peut pas y aller il y a une petite vue lointaine mais on a quand même une petite vue là en fait ça monte pas mal je vais continuer de monter un petit peu là effectivement si je continue je vais pouvoir arriver en haut de cette pagode qui est située là bas je devrais avoir une ou deux petites vues sympas sur la droite alors toute la partie végétation c'est hyper hyper vert vachement de verdure puis les arbres sont ça rend vraiment très bien le problème qui se pose c'est que là par exemple ça reste quand même que plutôt on sait si on est vraiment touriste de venir ici plutôt en décembre janvier février parce qu'il fait beaucoup plus frais si vous venez à cet endroit genre en décembre janvier il va faire 22 23 quoi à peu près 22 23 degrés peut-être même un petit peu moins grosso modo on s'est alentour de 20 entre 20 et 25 ce qui est génial pour découvrir des endroits comme ça quand il fait entre 20 et 25 et qui fait beau c'est le pied après le problème c'est qu'il fait 35 degrés donc c'est un petit peu là tu vois ici c'est un super endroit c'est vraiment très sympa donc je disais ouais effectivement si on est vraiment touriste donc moi c'est pas mon cas mais vraiment une personne qui vient en touriste ici bien évidemment la saison vraiment fraîche et belle clairement ça sera décembre janvier février à peu près et là oui on peut effectivement on peut avoir des températures ici aux alentours de 20 25 effectivement c'est le pied pas se leurrer c'est le pied bah comme j'ai dit il fait 35 degrés donc là je commence à vraiment beaucoup transpirer beaucoup beaucoup transpirer mais bon après si on veut visiter un peu quand même le problème c'est qu'on va pas avoir des endroits comme ça la nuit donc forcément alors déjà j'y vais plutôt au mieux y aller en fin de journée effectivement parce qu'il va à 2-3 heures de l'après ça ça cogne et il fait super lourd en fin de journée ça passe quand même un petit peu mieux mais malgré tout il fait très très chaud alors par contre ici en fait c'est un peu pareil en pas mal d'endroits d'Asie du Sud-Est en fait même sur la saison mixte même sur la saison mixte qui est censée être un peu humide alors si on est vraiment plus dans les terres des fois il peut vraiment avoir des trompes d'eau mais dès qu'on est côté littoral on évite souvent vraiment les averses et ici par exemple il pleut très peu pleut très très peu il y a quelques petits moments de pluie mais finalement la majorité du temps il fait beau voilà il y a quelques singes normalement là il y en a un ici qui est sur le il y a 2-3-4 qui sont dans les arbres ici là par exemple ils sont dans les arbres à ce niveau là ici là j'ai retourné sur la douche donc on arrive à cet endroit ici alors c'est entièrement gratuit ce que j'ai pas dit ce qu'ici c'est entièrement gratuit il n'y a pas eu d'entrée il n'y a pas de tickets ou quoi que ce soit donc ça reste quand même assez bon marché parce que c'est entièrement gratuit donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal on va rentrer à l'intérieur si je peux pas beaucoup de monde c'est parfait ça je vais mettre une petite vue je vais avoir la vue d'ici c'est exactement ce que je recherchais alors déjà dans un premier temps ici vous voyez super pagode super endroit encore c'est le genre d'endroit qui vous donne envie de voyager en Asie clairement clairement bon indépendamment du reste bien évidemment il y a pas mal de choses positives mais en termes de rendu pur il y a énormément de choses sympas donc là je découvre en fait tout simplement en temps réel je suis jamais venu ici j'avais voulu essayer de voir la caméra je pensais que j'allais pas que ça allait être pas très bon en termes de timing mais c'est plutôt pas mal donc là on a à nouveau une vue on a à nouveau une vue sympa ici sur la baie de Da Nang et puis là derrière on a la pagode plein de super bonsaïs magnifiques là c'est vraiment super super sympa on a pas trop de touristes occidentaux ici j'en vois pas beaucoup il y a pas mal de touristes asiatiques mine de rien pas mal de japonais un petit peu de thaïlandais j'ai vu également j'en profite il y a personne pour aller prendre la passerelle ouais ici bon ben voilà c'est parfait on va pouvoir s'arrêter sur cette vue là donc tu vois petit live en marchant on découvre un endroit si t'avais aimé cette vidéo n'hésite pas abonne toi à la chaîne mets des likes tu es également intéressé par ce mode de vilain ou moi digital nomade tu vas dans des endroits tu as une liberté financière liberté géographique tu peux profiter de choses qui te plaisent aller à l'étranger et tu peux aller dans des endroits comme ça régulièrement si tu as envie je te laisse également en lien dans la description les des choses que je propose un certain nombre de solutions qui sont liées au business en ligne et également à d'autres choses et puis pour une autre vidéo je vais te dire à bientôt ciao ciao